L'accident vasculaire cérébral qui désigne l'AVC est un arrêt total ou partiel de la circulation vasculaire cérébrale et de plus en plus fréquent au Gabon. Lorsque les maladies cardiovasculaires en tête desquelles l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme ainsi que les dyslipédémies ne sont pas maîtrisées, elles augmentent le risque de faire un AVC. Un accident vasculaire cérébral peut engendrer différents types de déficits, parmi lesquels les déficits moteurs et sensitifs. Un déficit moteur est souvent causé par une lésion de la région du cerveau qui contrôle le mouvement et se traduit par une paralysie partielle ou complète d'une partie du corps. Quant au déficit sensitif, il désigne une altération de la sensibilité provoquant une diminution ou une perte de la sensation au niveau des membres. Pour les médecins, une attention particulière doit être portée à la consommation de sel, d'autant plus qu'une alimentation trop salée favorise l'hypertension artérielle. Dans ce cadre, un régime hyposodé qui réduit l'apport en sel est conseillé pour maintenir une pression artérielle stable et limiter ainsi le risque d'AVC. Outre l'alimentation, les spécialistes recommandent une activité physique régulière. Il est conseillé de faire du sport pendant au moins 30 minutes trois fois par semaine pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire et métabolique selon le corps médical. Alors que certains prônent l'utilisation des compléments alimentaires pour pallier des carences avec une alimentation adaptée, ces produits deviennent inutiles. Le poisson, les fruits et légumes frais suffisent généralement à couvrir les besoins nutriments essentiels comme les oméga-3, les vitamines D et C. Il est donc recommandé de se concentrer sur une alimentation saine plutôt que de se tourner vers des suppléments alimentaires.